... Bien, je vous propose de commencer cette série de cours pour cette année scolaire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, déjà, pour commencer. Donc, comme vous l'avez probablement tous vu, le thème du cours de cette année, de la série de cours, c'est ce magnétisme artificiel, et plus précisément, ce magnétisme artificiel implémenté sur des gaz d'atomes froids. Alors, pour peut-être motiver ce cours, je voudrais rappeler que le magnétisme, le magnétisme orbital en particulier, joue un rôle essentiel dans vraiment beaucoup de problèmes en physique, à la fois en physique fondamentale et puis en technologie. Alors, pour commencer par les choses les plus fondamentales, par exemple, la notion d'invariance de jauge émerge naturellement quand on se pose le problème de la description d'une particule chargée dans un champ magnétique. Ça, c'est le premier exemple. L'effet Hall quantique en matière condensée, qui est un phénomène vraiment très important, qui a donné naissance à la notion de topologie pour des structures de niveau d'énergie. Cet effet Hall quantique est également important pour la métrologie, avec tout ce qui est mesures de courant et de tension. Eh bien, lui aussi, est évidemment directement relié à des phénomènes magnétiques. L'effet Aronoff-Bohm, qu'on va rencontrer aujourd'hui, avec là aussi, du côté des applications, les dispositifs qu'on appelle des squids, pour mesure des très faibles champs magnétiques, eh bien, cet effet Aronoff-Bohm est lui aussi directement lié à ce magnétisme, avec la notion de phase quantique, de phase géométrique, qu'on va rencontrer également aujourd'hui. D'autres exemples qu'on ne va pas rencontrer tout de suite, mais qui sont vraiment importants également, c'est tout ce qui est couplage entre spin, momentique de spin, et puis le mouvement des particules, donc la spin-orbite, avec toute la spin-tronique qui vient avec. Et puis, donc, des choses qui sont reliées, mais qui sont beaucoup plus récentes que les feuilles quantiques, donc là encore, avec la notion de topologie, qui sont ces cisolants et ces supraconducteurs topologiques, avec la possibilité de générer dans ces supraconducteurs topologiques des particules un peu exotiques, qu'on appelle des particules de Majorana. Donc voilà, ça, c'est même pas exhaustif, mais c'est une liste qui vous montre combien le magnétisme, en fait, est important dans beaucoup de branches de la physique moderne. Et si on réfléchit bien, dans les termes les plus simples, eh bien, ce qui est à la base de tous ces phénomènes magnétiques, c'est l'idée que quand je place une particule de charge Q, de charge électrique Q, dans un champ magnétique B, et que cette particule bouge avec une certaine vitesse V, eh bien, j'ai ce qui agit sur cette particule, c'est une notion classique, une force, une force de Lorentz, F égale QV vectoriel B. Donc ça, c'est le dénominateur commun de cette force de Lorentz, si je cherche à comprendre en termes intuitifs tous ces phénomènes. Alors, comme vous le savez, les gaz d'atomes froids, ces gaz d'atomes neutres refroidis à très basse température, eh bien, ça constitue un bon espoir de réaliser un jour un simulateur qui permettra d'émuler beaucoup de phénomènes qu'on rencontre en physique de la matière condensée, en physique des hautes énergies. Et donc, à ce titre, c'est tout à fait légitime de se poser la question, est-ce que tous ces phénomènes magnétiques que je viens de dénoncer, est-ce que ces phénomènes magnétiques, je vais pouvoir, eux aussi, les simuler avec des gaz d'atomes froids bien choisis et une interaction matière-rayonnement adéquate ? Alors, quand on regarde ça, et si on se dit que ce qui compte, c'est la force de Lorentz, F égale Q et vectoriel B, on se dit, c'est perdu d'avance puisque les atomes sont neutres. Pour réaliser ces gaz de haute dégénérescence quantique, il ne faut pas prendre des ions, on est obligé de prendre des atomes neutres. Donc, du coup, évidemment, on perd la force de Lorentz, donc on a l'impression qu'on va tout perdre. Alors, le but du cours, finalement, toutes ces séances, c'est de vous montrer sur des exemples qui vont être de plus en plus sophistiqués, de vous montrer que ce n'est pas perdu d'avance, pas forcément. L'idée étant, donc, de faire de l'ingénierie, si vous voulez, pour simuler sur ces gaz d'atomes froids les forces type force de Lorentz ou plus généralement des phases quantiques, des phases géométriques qui interviennent dans ces phénomènes magnétiques. Donc, l'idée, ça va être de, finalement, faire des situations artificielles, on peut dire des champs magnétiques synthétiques qui vont reproduire les mêmes propriétés que le vrai champ magnétique fait sur des gaz de particules chargées comme les gaz électrons dans les solides. Voilà, donc c'est ça le thème général du cours et le plan du cours, pour le dire très très brièvement, bon, vous verrez en progressant et puis le plan est un peu plus détaillé dans les notes que j'ai distribuées, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, dans les deux premiers cours, aujourd'hui et puis la semaine prochaine, on va faire du vrai magnétisme, c'est-à-dire que j'aimerais présenter les principaux ingrédients qu'on va chercher à reproduire ensuite avec nos gaz d'atomes froids. Alors bon, il y a sûrement dans la salle des gens qui sont spécialistes de magnétique, là ils ne vont pas apprendre grand-chose dans ces deux premiers cours puisque là ce que j'aimerais c'est vraiment se faire un cahier des charges, si vous voulez, qu'on se dise ensemble, voilà, ça on aimerait pouvoir le faire avec des atomes neutres, comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre ? Donc, les notions, les bases du magnétisme qu'on va mettre dans ce qu'il y a des charges, c'est essayer de mettre cette invariance de jauge, c'était fait à Renov-Bohm dont je vous parlais tout à l'heure, tout ça on va le voir aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, on dégagera la notion de niveau de l'endo, c'est ce qui apparaît quand on met une particule dans un champ magnétique uniforme, et la notion d'état de bord qui est très très importante pour tous les phénomènes liés à l'effet holo-quantique, par exemple. Dans les cours 3 et 4, on explorera de manière assez détaillée une première piste. C'est l'utilisation de phases géométriques, plus professionnellement de la notion de phase de Berry. Cette phase de Berry apparaît quand on fait une approximation adiabatique pour décrire le mouvement d'une particule avec une structure interne dans un paysage un peu complexe de niveau d'énergie, et on verra comment cette phase de Berry, donc cette phase géométrique, permet effectivement de simuler la phase d'Aronov-Bohm. Et donc, ce sera notre première rencontre avec des champs de jauge artificiels. Ensuite, on explorera d'autres pistes, peut-être un petit peu plus rapidement, à savoir les rotations, c'est-à-dire faire tourner un fluide, comment faire tourner un fluide permet de simuler un champ magnétique, ou encore d'utiliser des Hamiltoniens indépendants du temps, en particulier des réseaux optiques qu'on peut secouer, permettre de générer l'équivalent de champs magnétiques. Et puis enfin, dans les deux derniers cours, on se pensera sur le rôle des interactions dans ces fluides, aussi bien dans les vrais fluides sous-champs magnétiques comme les féoles quantiques, ou alors nos gaz d'atomes froids en présence de champs magnétiques synthétiques, et on verra comment, de manière assez simple, apparaissent des réseaux de vortex, de vortex quantiques dans ces fluides, et puis comment, quand on pousse les interactions à une force supplémentaire, eh bien là, on quitte, si vous voulez, un régime qu'on peut qualifier de champ moyen avec ces réseaux de vortex pour aller vers un régime où on aura des états qui seront fortement corrélés, de type, là encore, de ceux qui apparaissent dans les féoles quantiques fractionnaires. Voilà. Donc ça, c'est le plan du cours. Je voudrais dire que comme tous les ans, mais peut-être encore plus que certaines fois, eh bien, ces cours sont intimement liés aux séminaires, c'est-à-dire que les séminaires vont vraiment constituer des illustrations et des compléments de ce que je vais dire en séance ici. Bon, en séance, je vais essayer de dire des choses assez basiques. Les séminaires vont être illustrés, ça, sur des expériences ou des théories récentes, et, bon, vous aurez la liste des séminaires, enfin, elle a déjà été communiquée sur la feuille. Ce que je dis là va être vrai tout de suite, c'est aujourd'hui, avec le séminaire qu'Emmanuel Bloch va nous faire à 11h30 sur, justement, ces simulations de champs magnétiques qu'il fait dans son laboratoire dans des réseaux optiques. Voilà. Bien, donc je commence tout de suite avec le cours numéro 1, donc le cours d'aujourd'hui, qui va donc porter sur le magnétisme d'une particule ponctuelle. Donc on va essayer de faire des choses assez simples aujourd'hui, vraiment construire ce qu'est le magnétisme vu à la fois du point de vue classique et du point de vue quantique pour une particule ponctuelle, et, comme je disais, ce sera ça notre cahier des charges pour la suite. Donc, il y aura cinq petites parties dans ce cours. Tout d'abord, on va commencer par quelques éléments de magnétostatique pour dégager la notion de potentiel vecteur et de la variance de jauge électromagnétique. Ensuite, on fera d'une part de la physique classique et d'autre part de la physique quantique. Donc, on partira de la force de Lorenz pour passer aux Hamiltoniens et pour dégager cette notion d'invariance de jauge quantique qui viendra s'additionner à l'invariance de jauge électromagnétique qu'on aura vu ici. Et puis ensuite, je regarderai deux applications de ce formalisme. La première, c'est l'effet Aronoff-Bohm avec cette phase quantique géométrique qui apparaît. Et la deuxième, c'est la notion de monopole magnétique avec en particulier un très bel argument qui n'est pas forcément connu très bien, l'argument de Dirac sur le fait que l'existence éventuelle de monopoles magnétiques, qui n'a pas encore été vues, mais leur existence éventuelle serait une explication de la quantification de la charge électrique qu'on observe dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est le plan d'aujourd'hui. Et je commence donc par ces quelques éléments de magnétostatiques qui vont, je pense, être des rappels pour tout le monde, mais c'est autant bien fixer les notations et puis les principes qu'on va utiliser. Donc, les équations de la magnétostatique. Déjà, vous voyez, je me restreins, je ne suis pas en train de parler de toutes les équations, des quatre équations de Maxwell avec les dépendances en temps. Je me contente de faire des problèmes statiques et donc je me concentre sur les équations qui portent sur le champ magnétique. Donc ces équations de la magnétostatique sont très simples, je pense que tout le monde ici les connaît. Divergence B égale 0 qui traduit l'absence jusqu'à nouvel ordre de monopole magnétique. On reviendra à là-dessus tout à l'heure, mais l'absence de monopole magnétique. Divergence B égale 0 et puis l'autre équation rotationnelle B égale mu 0 J qui permet de calculer quel est le champ magnétique créé par un courant J. Donc je vous rappelle que cette première équation divergence B égale 0 nous dit en particulier que si je prends une surface fermée comme ça, comme écrite en rouge, eh bien le flux de B à travers cette surface est toujours nul, c'est-à-dire que j'ai autant de flux qui sort que de flux qui rentre pour le dire vite. Ça, c'est la première équation. Et pour rappel, ces équations sont à mettre en regard des équations pour le champ électrostatique où là, c'est juste l'inverse. La divergence de E n'est pas nulle, en revanche, le rotationnel de E est nul. Donc nous, on va se concentrer sur ces deux-là. Quelque chose que je pense vous connaissez tous, c'est le fait que cette équation divergence B égale 0 peut se mettre sous une forme agréable qui est de dire que le champ B dérive d'un potentiel vecteur. Le champ B peut se mettre sous la forme rotationnelle de A où A joue donc ce rôle de potentiel vecteur dont on va voir toute l'importance dans ce cours. Ce qui apparaît immédiatement dans cette définition, c'est que le potentiel vecteur n'est pas défini d'une manière unique. Tout ce qui compte, c'est que son rotationnel soit bien défini. et donc deux potentiels vecteurs qui ont le même rotationnel conduiront au même champ magnétique. C'est cette notion de changement de jauge. Et qu'est-ce que ça veut dire que deux potentiels vecteurs ont le même rotationnel ? Ça veut dire qu'ils diffèrent par une fonction qui est un gradient, simplement. Donc, si je prends deux potentiels vecteurs, un l'un qui s'appelle A', l'autre qui s'appelle A et qu'ils sont reliés par A' égale A plus gradient Ki, ou Ki est une fonction suffisamment régulière, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, alors ces potentiels vecteurs correspondent au même champ magnétique. Voilà. Alors, je donne tout de suite un exemple qui va revenir très souvent dans ce cours. Donc, si je cherche à représenter un champ magnétique uniforme, eh bien, le choix qu'on voit très souvent dans les livres de potentiels vecteurs, donc le champ, je le prends parallèle à l'axe Z, à l'axe vertical. Donc là, on peut prendre un potentiel vecteur qui est dans le plan XY et un choix qu'on voit souvent dans les livres, c'est cette jauge symétrique qui met un poids égal sur les coordonnées X et Y, mais avec des coefficients différents, ici, moins BY sur 2 sur EX et plus BX sur 2 sur Y. Et je peux passer de cette jauge symétrique à ce qu'on appelle la jauge de Landau, où on met tout le poids du potentiel vecteur soit sur la coordonnée X soit sur la coordonnée Y, en prenant une transformation de jauge très simple, en prenant pour cette fonction qui de R, simplement, donc une fonction scalaire, B fois X fois Y divisé par 2. Et là, à ce moment-là, je prends soit BY sur la composante X soit plus BX sur la composante Y. Donc les trois potentiels vecteurs qui sont écrits ici, et puis il y en a évidemment une infinité de l'autre, représentent ce même champ magnétique uniforme. Et on utilisera donc intensivement ces trois formes-là quand on étudiera le mouvement d'une particule dans un champ magnétique uniforme. Alors, donnons de suite quelques exemples. Donc je vous ai donné l'exemple d'un champ uniforme, ça c'est l'exemple le plus simple, celui qu'on apprend tout de suite quand on fait de la magnétostatique. Un exemple un tout petit peu moins évident, mais pas bien méchant, c'est le solenoide infini. Donc un solenoide infini parcouru par un courant I. Donc si je fais l'hypothèse que le champ est nul à l'infini, qu'il n'y a pas d'autre source de courant, à ce moment-là, on peut montrer que les solutions des équations de la magnétostatique sont que le champ magnétique est uniforme à l'intérieur du solenoide et parallèle à l'axe du solenoide que je prends donc parallèle à l'axe Z, donc B0UZ à l'intérieur du solenoide et le champ magnétique est nul à l'extérieur. Un choix possible de potentiel vecteur pour cette géométrie qu'on va adopter dans toute la suite de ce cours, c'est un choix où A2R est azimutal, donc A2R est dans le plan XY et si je prends des coordonnées cylindriques est dirigé selon le vecteur Uφ, le vecteur azimutal, ici, je vous rappelle que les coordonnées cylindriques c'est un vecteur UZ, donc parallèle à l'axe Z de mes coordonnées, U rho, vecteur radial, Uφ, donc ce vecteur azimutal. Je prends donc A comme potentiel vecteur parallèle à Uφ et le module du potentiel vecteur A2R varie linéairement avec l'écart à l'axe rho à l'intérieur du solénoïde, B0, rho sur 2, si rho est plus petit que rho 0, le rayon du solénoïde, et varie inversement proportionnel à l'écart à l'axe comme 1 sur rho à l'extérieur du solénoïde. Une limite intéressante pour ce solénoïde d'infini, c'est ce qu'on appelle une ligne de flux, là encore, c'est des choses qu'on va utiliser assez intensivement dans ce cours, c'est se poser la question de ce qui se passe quand on fait tendre le rayon rho 0 vers 0, excusez-moi, je fais tendre le rayon rho 0 vers 0 tout en faisant tendre le champ B à l'intérieur vers l'infini ou si vous voulez le courant vers l'infini de manière à maintenir un flux constant à travers le solénoïde, donc je maintiens grand phi le flux constant, donc je fais tendre rho 0 ici vers 0, B0 vers l'infini, et à ce moment-là, bien évidemment, il n'y a plus d'intérieur au solénoïde, il n'y a plus qu'un extérieur, donc le potentiel vecteur à prendre en compte, le A2R, c'est uniquement la partie en 1 sur rho, donc je peux l'écrire, puisque là je vois apparaître B0 fois rho 0 carré, donc c'est pour celle au flux, je peux écrire mon potentiel vecteur comme le flux phi divisé par 2pi fois la distance à l'axe, Uphi, et le champ magnétique, lui, c'est simplement une distribution de Dirac sur l'axe z, donc un delta 2x, delta 2y, fois Uz avec phi qui vient se mettre devant. Voilà. Donc ça, c'est un exemple un tout petit peu plus compliqué que le champ magnétique uniforme, et je voudrais compliquer encore un tout petit peu pour préparer le terrain à ce que je vais dire tout à l'heure sur la notion de monopole. Donc, je reprends ce que je viens de dire ici sur mon solenide pour le moment infini, vous oubliez le semi qui est écrit ici pour l'instant, et simplement je vais prendre ce que je viens de vous dire mais l'écrire non plus en coordonnées cylindriques comme je l'ai fait ici, donc ça c'est simplement l'expression qui était écrite à la diapositive précédente, mais je vais écrire ce même potentiel vecteur en coordonnées sphériques. Donc, je me prends un point donné sur l'axe Z que je vais appeler l'origine de mes coordonnées sphériques, et à ce moment-là, les vecteurs pour les coordonnées sphériques sont écrits ici, donc je garde mon vecteur azimutal Uφ, et je fais dans le plan Z-Rho, ici, je fais une rotation pour passer à un vecteur UR, qui est le vecteur radial qui part de l'origine, et puis Uθ, donc un vecteur qui est orthogonal à la fois Uφ et à UR. Alors, à ce moment-là, comment s'écrit mon potentiel vecteur créé par mon solide infini ? Eh bien, il est toujours parallèle à Uφ, ça, ça n'a pas changé, Uφ est commun aux deux bases coordonnées cylindriques et coordonnées sphériques, simplement, Rho, la distance à l'axe, ici, maintenant, s'écrit R fois sinθ, ça, c'est la géométrie élémentaire, donc, à ce stade, je n'ai absolument rien changé, je me suis condamné de réécrire le même vecteur dans une autre base. Question, que penser d'un autre potentiel vecteur qui est presque le même que celui-ci, simplement, au lieu de prendre 1 sur R sinθ, je mets 1 moins cosθ au numérateur, donc je remplace le numérateur qui valait 1 ici par 1 moins cosθ, et puis je change aussi le préfacteur pour faire joli, plutôt que de l'appeler phi sur 2pi, je l'appelle qm sur 4pi, à ce stade, vous ne pouvez pas m'empêcher de le faire, ça ne mange pas de pain, mais ça me facilitera la suite, ça me facilitera les choses pour la suite. Donc, que penser de ça ? Eh bien, là, quand je dis que penser de ça, je veux dire quel est le champ magnétique créé par ce potentiel vecteur ? Vous prenez votre meilleure table de rotationnel en coordonnées sphériques, ce n'est jamais un calcul très agréable, mais enfin, on sait tous le faire s'il faut vraiment le faire, et si vous injectez ça dans votre calcul de rotationnel en coordonnées sphériques, eh bien, vous trouvez que si vous excluez le 2mAx Z négatif, vous trouvez que le rotationnel de ce potentiel vecteur, c'est quelque chose qui est en 1 sur R2, et c'est parallèle à l'axuaire. Donc, c'est exactement ce qu'on attend pour le champ magnétique créé par un monopole, une charge magnétique, encore une fois, ces charges magnétiques jusqu'à nouvel ordre n'existent pas dans la nature, mais ce qu'on obtient là, c'est le champ créé par un monopole Qm, donc sur 4 pi R2 fois UR. Alors, pourquoi j'exclus le 2mAx Z négatif ? Eh bien, si vous regardez bien, donc, ce potentiel vecteur-là initial, celui du solide infini, était singulier sur l'axe Z. Quand Rho va les 0, ça, c'était singulier. Donc, même chose ici, ça, c'est singulier quand je suis sur l'axe Z, c'est-à-dire quand sinus θ vaut soit 0, soit pi, sinus θ s'annule, donc ça, c'est singulier. Le fait d'avoir remplacé le 1 du numérateur par un 1-cosnus θ, ça a éliminé la moitié de la singularité, c'est-à-dire que si je prends θ égale 0, certes, le dénominateur s'annule, donc ça, c'est mauvais, mais si je prends θ égale 0, le numérateur s'annule aussi. Donc là, je n'ai pas de problème de singularité sur le demi-axe Z positif, en revanche, sur Z négatif, si je prends θ égale pi, en ce moment-là, j'ai 1--1, c'est-à-dire j'ai 2 ici, et j'ai mon dénominateur qui s'annule toujours, donc le demi-axe Z négatif est toujours mauvais. Donc finalement, en passant de ça à ça, j'ai enlevé la moitié de la singularité, la singularité qui était sur Z, le demi-axe Z positif, mais j'ai toujours une singularité sur Z négatif. Et il semble que j'ai trouvé un monopole magnétique, ce qui semble pour le moins curieux, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je prenais un potentiel vecteur pour décrire le fait qu'il n'y avait pas de monopole magnétique, que divergence B égale 0, et là, je suis en train de vous en proposer un. Donc où est l'erreur ? L'erreur, elle est assez... Enfin, l'erreur, si je puis dire. Voilà. C'est qu'en fait, il y a toujours cette singularité sur le demi-axe Z négatif, et quand on fait le calcul, cette singularité sur le demi-axe Z négatif me génère, comme tout à l'heure pour mon solide infini, un delta de X, delta de Y, avec, c'est sur le demi-axe Z négatif, c'est pour ça qu'il y a une fonction de v-side θ de moins Z, fois QM. Et donc, en fait, si on réfléchit un tout petit peu plus, ce que je suis en train de regarder ici, c'est le potentiel vecteur qui est créé par un demi-solinoïde ou un solide semi-infini, c'est pour ça que le semi réapparaît ici. C'est un solinoïde qui partirait de Z égale moins infini et qui se terminerait en Z égale 0, et ça, en fait, c'est un champ magnétique qui est effectivement partout en dehors de l'axe ressemble au champ magnétique créé par une charge magnétique que j'aurais mise en zéro, mais sur l'axe ici, j'ai ce delta de X, delta de Y, donc j'ai un champ magnétique infini à la limite d'un rayon qui tend vers zéro qui est là et qui m'assure bien que si je prends une surface totale centrée en zéro comme ça, eh bien le flux total est nul, c'est-à-dire que ce qui sort à cause de ce qui semble être un monopole ici est compensé par ce qui rentre à l'intérieur du solinoïde. Donc il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de mystère, c'est bien sous contrôle, mais on voit apparaître quelque chose qui pourrait presque ressembler à un monopole si on oublie cette branche-là. Juste pour terminer sur les monopoles, pour préparer le terrain de ce qui va venir ensuite, là je vous ai pris un solinoïde semi-infini qui était sur l'axe z négatif, je peux évidemment intervertir la partie z négatif et z positif et prendre un solinoïde semi-infini sur l'axe z positif. Tout ce qu'il faut faire, c'est garder le moins cosinus θ qui est là, mais changer le 1 au moins 1, ce qui fait donc ici moins Qm sur 4pi 1 plus cosinus θ cette fois-ci, et à ce moment-là, le champ magnétique que je génère avec ça, c'est toujours le même monopole Qm sur 4pi r2 ur, donc un champ radial, et puis cette fois-ci, j'ai donc la singularité sur l'axe, le demi-axe z positif, encore une fois, en delta de x, delta de y et en moins Qm. Alors attention, je vous propose ici deux potentiels vecteurs, AM1 et AM2, ces deux potentiels vecteurs correspondent à des situations différentes, celle-ci pour AM1, celle-là pour AM2, et donc elles ne sont pas reliées par une translation de jauge valable sur l'espace entier, puisque sur l'espace entier, ces champs magnétiques ne sont pas équivalents. En revanche, et ça, ça va revenir tout à l'heure, ça peut être le cas localement. Localement, si je me concentre sur une petite zone ici, eh bien ces deux potentiels vecteurs créent le même champ magnétique, et donc il y aura une transformation de jauge qui permettra de passer de l'un à l'autre. Voilà. Je dis ça, c'est juste pour préparer le terrain pour tout à l'heure, souvenez-vous-en d'ici, d'ici une heure. Voilà. Alors, ça c'est ce que je voulais vous dire, donc comme ces quelques rappels, quelques éléments magnétostatiques, et je voudrais maintenant passer donc à la dynamique de particules massives et m'intéresser à une particule classique pour commencer dans un champ magnétique et voir comment est-ce qu'on passe de la force de Lorentz, qu'on connaît tous, à la Miltonia. Donc cette force de Lorentz, je l'ai récris ici, FL égale QV vectoriel B, qui me donne donc une équation du mouvement du type MR seconde égale QR point vectoriel B, qu'on sait tous intégrer dans les cas simples, et en particulier, si je prends un champ magnétique encore uniforme parallèle à l'axe Z, eh bien on sait que cette équation du mouvement donne naissance au moins dans le plan XY à un mouvement cyclotron, deux pulsations ωC égale Q fois B sur M, et le long de l'axe Z, le mouvement est rectiligne uniforme. Voilà, donc ça c'est bien connu, on apprenait ça en terminale de montant, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais enfin, je suis sûr que tout le monde le sait. Maintenant, ce qu'il s'agit, c'est de préparer le passage à la mécanique quantique, donc j'aimerais présenter cette même dynamique dans le cadre de formalisme lagrangien, puis hamiltonien. Alors commençons par le formalisme lagrangien. Le formalisme lagrangien, je vous rappelle que dans toute généralité, ça consiste à se donner, pour un problème physique donné, une fonction de lagrange, qui est donc une fonction, pour une particule ponctuelle, de la position de cette particule, R, de la vitesse de cette particule, R point, et du temps. Ensuite, on se place dans l'espace des trajectoires possibles pour cette particule, donc là, une dimension, j'ai pris une trajectoire qui part du point X1 à l'instant T1 et qui va au point X2 à l'instant T2, j'ai pris deux de ces trajectoires. Pour chacune de ces trajectoires, on peut calculer une action, qui est l'intégrale, simplement, le long des trajectoires de cette fonction lagrange, et ce que nous dit donc le principe de moindre action qui est celui qui est important dans ce reste lagrangien, c'est que la trajectoire qui est effectivement suivie dans ce plan, ici, c'est la trajectoire qui rend l'action extrémale. Et quand on fait donc ce problème d'extrémalisation de cette action ici, eh bien, on aboutit aux équations de Holler-Lagrange qui sont écrites ici, la dérivée partielle de la fonction lagrange par rapport à la position est égale à la dérivée temporelle totale de cette dérivée partielle de la fonction lagrange par rapport à la vitesse, valable pour les trois coordonnées x, y, z. Et ce qu'on peut voir tout de suite sur cette formulation ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas unicité de la fonction lagrange pour un problème donné, c'est-à-dire qu'il y a toute une classe d'équivalence de fonctions lagrange qui, pour un problème physique donné, vont conduire aux mêmes équations du mouvement, et plus précisément, si je prends deux fonctions de lagrange, la première grand L et la seconde grand L plus d oméga sur dt, ou grand oméga est une fonction quelconque, eh bien, ces deux fonctions de lagrange conduisent aux mêmes équations du mouvement, les mêmes équations de Holler-Lagrange. Alors, je veux attirer votre attention ici sur le fait que la dérivée que je prends c'est une dérivée totale par rapport au temps, donc je dérive là-dedans évidemment par rapport à petit t et puis aussi par rapport à r. c'est important. Donc, morale de l'histoire, là, c'est que pour un problème physique donné, je peux toujours ajouter à mon lagrangien une fonction grand oméga dérivée totale par rapport au temps et j'obtiens les mêmes équations. Alors, passons donc au cas qui nous intéresse qui est la particule dans un champ magnétique. Donc déjà, si je n'ai pas de champ magnétique particule dans l'espace libre soumise à aucune force, la fonction de Lagrange c'est simplement l'énergie sciétique 1,5 de mR.carré, c'est ça qui me donne le mouvement uniforme si on écrit les équations de Holler-Lagrange, si je minimise l'action. Si maintenant je mets un champ magnétique non nul et que je veux trouver la force de Lorentz, eh bien, un choix possible parmi d'autres, encore une fois puisqu'il n'y a pas unicité, un choix possible c'est de prendre l'énergie sciétique 1,5 de mR.carré et de lui ajouter un terme qui est le produit scalaire de la vitesse R. avec le potentiel vecteur ou plutôt un potentiel vecteur qui décrit mon champ magnétique B de mon problème. Tout ça multiplié par la charge de la particule Q. Et ça, bon, je ne vais pas le faire ici mais ça conduit à la bonne équation de mouvement, c'est-à-dire que les équations de Holler-Lagrange conduisent bien à la force de Lorentz. Alors, on voit que ce choix dépend explicitement du potentiel vecteur, c'est-à-dire que il y a, pour un même problème donné, pour un même configuration de champ magnétique donné, je peux prendre deux fonctions de Lagrange différentes, deux potentiels vecteurs, donc deux fonctions de Lagrange différentes, et donc on a l'impression de briser la variance de jauge quand on fait ça. Alors évidemment, il n'en est rien, il n'en est rien puisque je vous ai dit que de toute façon je retrouvais les équations du mouvement avec la force de Lorentz, mais plus généralement, ou sans refaire tous les calculs, on peut se convaincre facilement pourquoi il n'en est rien, c'est qu'un changement de jauge, c'est simplement remplacer A par un A' qui diffère de A par un gradient qui, ce qui veut dire que ça revient à prendre mon Lagrangien grand L et à lui rajouter, si je rajoute ici un gradient qui à A, Q R point gradient qui, et ça, eh bien, c'est effectivement une dérivée totale par rapport au temps, c'est la dérivée totale par rapport au temps de la fonction grand ω égale Q fois qui, donc je retombe sur la linéa que j'avais à ma diapositive précédente, si j'ajoute une dérivée totale par rapport au temps, eh bien, je ne change pas les équations de mouvement, eh bien, le changement de jauge électromagnétique qui est écrit ici, c'est rentré précisément dans ce cas-là, faire un changement de jauge électromagnétique, c'est rajouter à mon Lagrangien une fonction qui est une dérivée totale par rapport au temps, c'est D sur DT de ce grand ω de R. Donc les deux Lagrangiens sont bien équivalents, je n'ai pas à chaque fois à recalculer, revérifier que je trouve bien la force de Lorentz pour ces deux Lagrangiens. Maintenant, passons du point de vue de Lagrange au point de vue de Hamilton, qui est évidemment plus propice à faire ensuite la quantification. Alors, je vous rappelle comment est-ce qu'on passe du point de vue de Lagrange au point de vue de Hamilton, on fait ce qu'on appelle une transformation de Legendre, qui est vraiment l'équivalent de ce qu'on fait en thermodynamique quand on veut passer de l'énergie à l'énergie libre ou à l'enthalpie, on change de variable thermodynamique, donc là, on va changer de variable, plutôt que de travailler avec les variables position-vitesse, on va travailler avec les variables position-énérimique, et l'impulsion, l'impulsion étant définie comme la dérivée partielle de la fonction Lagrange par rapport à la vitesse, donc PI égale DL sur DRI point, et une fois qu'on a introduit comme ça ces moments canoniques, donc ce que j'ai appelé l'impulsion, eh bien, je construis la fonction de Hamilton comme étant H, donc une fonction de R et de P, la fonction de Hamilton doit être considérée comme une fonction des positions et des moments canoniques, des impulsions P, c'est P fois R point, donc P fois R, la vitesse, moins grand N. Et à ce moment-là, eh bien, l'équation du mouvement de la particule, donc c'est l'équivalent des équations de Ler-Lagrange pour le point de vue de Lagrangien, les équations du mouvement de la particule sont déterminées par les équations de Hamilton, qui sont donc dérivées par rapport au temps de la position, c'est la dérivée partielle de l'Hamiltonien par rapport aux impulsions, et dérivée par rapport au temps des impulsions, PI point, c'est moins la dérivée partielle de la fonction d'Hamilton par rapport aux positions. Voilà, donc c'est un système dynamique, si vous voulez, qu'on a à résoudre à ce moment-là pour trouver les équations du mouvement. Ça, c'est donc la version tout à fait générale. Si je prends une particule dans un champ magnétique, donc je vous ai dit tout à l'heure que le Lagrangien, c'était l'énergie sciatique moins ce Q R point A, enfin plus Q R point A, donc l'impulsion P, le DL sur DR point, ça va être donc prendre, puisque c'est vectoriel, ça va être prendre le gradient par rapport à R point de ma fonction de Lagrange, donc je vais trouver le MR point, c'est ce qui vient de l'énergie cinétique, et puis je vais trouver donc Q fois A de R. Donc, un point important ici, qu'est-ce qui est une quantité physique là-dedans et qu'est-ce qui dépend du choix de jauges électromagnétiques ? Donc la grandeur physique, celle que je mesure, si je regarde mon système, c'est la vitesse de ma particule, je prends ma particule, elle bouge, je mesure une certaine vitesse en mètre par seconde, donc ça, c'est une grandeur physique. Ce MR point là, c'est ce qu'on peut appeler la quantité de mouvement, donc c'est de la grandeur physique, ce que je peux mesurer effectivement. L'impulsion, elle, donc ce moment canonique associé à la position, c'est une grandeur qui dépend de la jauge, puisque c'est la somme d'une grandeur physique, MR point, la somme de la quantité de mouvement, plus quelque chose qui dépend du potentiel vecteur, donc que je peux varier à volonté en changeant de potentiel vecteur. Voilà, donc il faut bien garder ça en tête, ce qui est la grandeur physique, ce que je vais mesurer physiquement, c'est ça, et l'impulsion, c'est l'outil de calcul dans le formalisme lagrangien. Et puis, donc je peux écrire cette fonction de Hamilton, ici, en faisant le calcul explicitement, en remplaçant P par sa valeur et en soustrayant l'agrangien que j'ai écrit tout à l'heure, et j'obtiens cette formule-ci. Alors, je n'encadre pas souvent des formules, mais celle-ci, je l'encadre quand même, parce que c'est vraiment la formule sur laquelle tout le cours va être basé ensuite. Ce sera plutôt avec des petits chapeaux dessus parce que ce sera quantique, mais enfin, ce sera la même formule. C'est l'Hamiltonien, donc d'une particule chargée dans un champ magnétique, ce P-QA au carré sur 2M, donc si vous voulez, c'est simplement P-QA ici, si je fais passer QA de l'autre côté, c'est donc le MR. carré, donc c'est l'énergie sciatique de la particule. C'est ça, l'Hamiltonien, la fonction d'Hamilton que je dois prendre, H2RP. Et c'est ça qu'il s'agira de simuler avec nos atomes froids dans toute la suite du cours. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire comme élément de base de physique classique. Et je passe maintenant à la partie quantique de ce traitement. Alors, je vous rappelle déjà pour commencer quelque chose qui est comment est-ce qu'on passe du point de vue classique au point de vue quantique. Alors, bon, ça a l'air élémentaire. Je veux le faire parce qu'il y a parfois des ambiguïtés sur ce qu'est l'opérateur impulsion en présence d'un champ magnétique. Donc, je voudrais vous convaincre que l'opérateur impulsion en présence d'un champ magnétique, on peut toujours prendre ce à quoi on est habitué, à savoir moins IH bar fois gradient, gradient pris par rapport aux coordonnées. Donc, c'est pour ça que je fais ce petit calcul détaillé que vous avez sûrement tous déjà vu, mais je veux le faire pour bien se convaincre que le champ magnétique, il y a certaines choses qui vont changer et d'autres choses qui ne vont pas changer. Et donc, l'action de l'opérateur impulsion est quelque chose qui ne va pas être changé. Alors là, ce que je vais dire dans les deux diapositives qui vont venir sont complètement indépendantes de l'existence ou non d'un champ magnétique. Donc, allons-y. Je vous rappelle comment est-ce qu'on construit la physique quantique ou au moins la physique ondulatoire pour une particule sans spin en passant de la physique classique, donc de la physique hamiltonienne classique à cette physique quantique. On prend les crochets de poisson qu'on a dans le foyer de Hamilton et on remplace ces crochets de poisson par des commutateurs. Alors, en particulier, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe pour les opérateurs position et impulsion. Donc, ce qu'on va imposer, c'est donc ces relations de commutation, deux composantes de l'opérateur position commutent entre elles, deux composantes de l'opérateur impulsion commutent entre elles et, évidemment, position et impulsion ne commutent pas entre elles. Xp, Xpi, commutateur de X avec PX égale IH bar, donc Rj commutateur avec PK, c'est IH bar delta Jk. Et donc, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble ici, c'est comment est-ce que, à partir de cette révélation de commutation, on déduit l'action des opérateurs position et impulsion sur une fonctionnement de Psi de R. Sachant que l'interpellation de Psi de R, je vous rappelle, c'est que le module de Psi au carré, c'est la densité de probabilité. Alors, première chose, l'opérateur position, ça, je dirais, il faut bien à un moment se donner quelque chose, donc ça, c'est le postulat de base, c'est l'action de l'opérateur position R sur une fonction de Psi de R, c'est simplement multiplier par rapport à la variable. Donc, quand je fais agir X chapeau sur une fonction de Psi de R, j'obtiens X variable Psi de R. Ça, évidemment, ça garantit que le premier commutateur est bien satisfait, que deux composantes de base de position commutent bien entre elles, puisqu'évidemment, je peux multiplier par X puis multiplier par Y, multiplier d'abord par Y puis multiplier par X, j'obtiens le même résultat à la fin. Deuxième relation de commutation, commutation de R avec P. Donc, ce que je veux, c'est que ce ne soit pas pareil de d'abord multiplier par X puis faire agir PX ou d'abord faire agir PX puis multiplier par X. Là, je veux qu'il y ait une différence et je veux que cette différence soit IH bar puisque j'ai pris X et PX. Donc, ça, c'est assez simple de se convaincre que si vous voulez que cette chose-là soit satisfaite, donc le fait que la différence entre X, PX et PXX soit simplement un nombre constant, IH bar pour ma fonction d'onde, eh bien, on peut se convaincre assez facilement que la solution générale de cette équation c'est de prendre comme opérateur impulsion moins IH bar plus un champ de vecteurs quelconque dépendant de R, quant X de R quelconque. À ce stade, je n'ai rien à imposer sur X de R. N'importe quel X de R fera l'affaire pour satisfaire cette deuxième relation de commutation. Bien, alors maintenant, passons à la troisième relation de commutation et voyons qu'est-ce que ça impose. Donc, j'ai commencé par réécrire déjà là où j'en étais avec les deux premières. Donc, avec les deux premières, je vous ai dit R, c'est multiplié par la variable, P, c'est moins IH bar gradient plus un champ de vecteurs grand X de R quelconque. Maintenant, la troisième relation de commutation me dit que deux composantes de P doivent commuter entre elles. Donc, ça me dit que quand je fais agir P sur une fonction d'onde, PJ, PK doit donner la même chose que PK, PJ. Et ça, vous pouvez facilement injecter cette chose-là sur une fonction d'onde et vous vous convaincrez très aisément que ce qu'il faut, c'est donc que la dérivée partielle de la composante J de mon champ de vecteurs grand X, qui est inconnue, dérivée par rapport à XK, doit être égale à la dérivée partielle de la composante K grand X par rapport à XJ. En d'autres termes, ce champ de vecteurs grand X, il n'est pas quelconque, comme je pourrais le croire à partir de la deuxième relation de commutation, il n'est pas quelconque, il est fortement contraint, il doit être de rotationnel nul, ce champ de vecteurs, donc il doit être, là encore, c'est la même chose que pour mon champ éthique tout à l'heure, il doit s'écrire comme le gradient d'une fonction. Et à ce stade, je ne peux pas aller plus loin, à ce stade, n'importe quelle fonction grand ω convient, c'est-à-dire que je peux construire une physique quantique en ne prenant pas P chapeau égale moins IH bar gradient, mais en prenant P chapeau égale moins IH bar gradient plus n'importe quel gradient d'ω, la physique que je construirais sera tout à fait légitime, en tout cas, du point de vue de satisfaire les commutateurs, les relations canoniques. Donc voilà, j'ai résumé ça, la quantification canonique revient à prendre pour les opérateurs position et impulsion, R chapeau égale multiplié par R ma fonction d'onde et P chapeau égale moins IH bar gradient plus multiplié par la fonction d'onde par gradient d'ω. Question, est-ce que cette fonction d'ω est importante ou pas ? Est-ce que ce que je vais construire en faisant ça, ça va être toujours la même physique ou est-ce que selon la fonction d'ω que je prends, je construis des physiques différentes ? Alors la réponse, c'est que c'est toujours la même physique parce que je peux toujours éliminer cette fonction d'ω par une transformation unitaire. Si je considère la transformation unitaire qui a toute fonction de ψ, HECI T chapeau ψ ou T chapeau, donc c'est les puissances I grand ω sur H bar, eh bien quand je fais une transformation unitaire en mécanique quantique, donc je change à la fois mes fonctions d'onde et puis mes opérateurs, comme cet opérateur ici c'est un opérateur qui ne touche qu'à la variable R, ça ne touche pas à P, c'est un opérateur T qui commute avec l'opérateur position, donc R chapeau tilde, c'est la même chose que R chapeau. En revanche, P chapeau lui est modifié dans cette transformation unitaire et vous pouvez là encore, je ne fais pas tous les calculs, mais vous pouvez vous convaincre sans difficulté que le P chapeau qui fait intervenir le gradient ω qui est là, eh bien se transforme en un P tilde qui est simplement notre moins IH bar gradient qu'on trouve dans tous les livres. Donc, on est rassuré, cette fonction grand ω que j'avais ici, en fait, elle est fictive si vous voulez, je peux toujours l'éliminer via une transformation unitaire, donc je peux toujours, en présence ou en absence de champ magnétique, prendre pour mon opérateur impulsion le moins IH bar gradient auquel on est habitué. Voilà. Et donc, à partir de maintenant, mon opérateur impulsion sera toujours moins IH bar gradient et rien d'autre. Voilà. À ce stade, il n'y a pas de lien avec un champ de jauge électromagnétique. Ça ressemble beaucoup à des champs de jauge, tout ça, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. À ce stade, c'était juste une transformation unitaire pour réduire ma classe de théorie que j'avais construite avec ce ω à un seul élément, finalement, ils sont tous équivalents. Tous les aimants de cette classe sont équivalents. Bien, alors maintenant, passons à l'électromagnétisme, justement. Donc, comment est-ce que je construis l'Hamiltonien pour cette particule chargée dans un champ magnétique ? Donc, j'applique mon principe de correspondance. J'ai construit tout à l'heure ma fonction de Hamilton qui était une fonction de R et de P et je vais donc à cette fonction Hamilton de R et de P associer à un opérateur hamiltonien en mettant des chapeaux sur tout le monde, en mettant des chapeaux sur les R et en mettant des chapeaux sur les P et éventuellement en s'y maîtrisant correctement si j'ai des produits RP qui ne commutent pas. Donc, en faisant ça, je construis donc cet opérateur H chapeau qui est donc P chapeau moins QA de R carré sur 2M et là, j'ai remplacé explicitement P chapeau par moins IH bar gradient pour bien dire que P chapeau était à partir de maintenant toujours égal à ça. Et donc, si je me donne une fonction d'onde Psi de R et de T, eh bien, l'évolution de la fonction de ma particule chargée dans le champ magnétique ce sera donc cette équation de Schrödinger qu'on connaît tous IH bar D Psi sur DT égale H Psi. L'opérateur hamiltonien que j'ai écrit ici comme son équivalent classique dépend explicitement du potentiel vecteur grand A. Donc, si je décide à un moment donné de faire un changement de jauge électromagnétique en me disant je remplace grand A par un grand A prime qui diffère de grand A par un gradient, eh bien, je vais décrire le même champ magnétique donc, normalement, je dois décrire la même physique du point de vue de ma particule chargée. Or, il est clair quand je regarde cette équation que si Psi a le bon goût d'être solution de cette équation-là pour un certain grand A, elle n'a aucune raison d'être solution de l'équation Schrodinger avec le A prime. Si je change A de R en A prime de R là-dedans, si Psi était solution de la première équation, elle ne sera pas solution de la seconde. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir invariance de jauge à la fois pour l'électromagnétisme et pour la physique quantique ? Alors là, la réponse est simple encore. Ce qu'il faut faire, c'est, si je décide de changer A en faisant un changement de jauge, c'est-à-dire que je décide de changer A en remplaçant A par A prime égale A plus gradient Ki, eh bien, pour retrouver à partir de Psi une solution de l'équation de Schrodinger, solution équivalente, il faut que je change également Psi. Et la manière dont je dois changer Psi pour que le Psi prime donc modifié soit toujours solution de ma nouvelle équation de Schrodinger, eh bien, c'est qu'il faut prendre la même fonction Psi que j'ai mis dans mon changement de jauge électromagnétique et cette fonction Ki l'injecter dans exponentielle plus IQ Ki de R sur H bar fois Psi de R et de T et à ce moment-là, eh bien, je vous laisse vérifier, là encore, c'est deux lignes de calcul, que si Psi était solution de l'équation Schrodinger pour le choix de Schrodinger grand A, alors le Psi prime défini de cette manière-là sera solution de l'équation Schrodinger pour le choix de Schrodinger A prime. Donc, le point crucial ici, c'est donc qu'un changement de jauge à partir de maintenant doit se comprendre comme quelque chose que je fais à la fois sur le potentiel vecteur et sur la fonction d'onde. Ça n'a pas de sens de le faire sur l'un et pas sur l'autre, on le fait sur les deux à la fois et à ce moment-là, en partant d'une solution de l'équation Schrodinger, je retrouve une solution équivalente de l'équation Schrodinger pour l'autre jauge. donc il y a vraiment un lien profond entre cette symétrie de jauge quantique, ce que je fais ici, et puis l'invariance de jauge de la magnétostatique, ce que je fais là. Les deux progressent de fond dans tout ce qu'on va faire. Bien. Donc ça, ça termine la première grande partie de ce cours qui était donc mettre en place le formalisme du magnétisme pour une particule de charge monctuelle. J'essayais de le faire donc avec le bagage minimum, il y a beaucoup de choses que j'ai passé sous science à ce stade, mais au moins avec ça, normalement, j'édite tout ce dont j'avais besoin pour progresser dans le cours. Et donc maintenant, je voudrais passer à la deuxième partie de cette amphi qui est deux illustrations assez spectaculaires donc de ce formalisme qui est pour une part l'effet Aronoff-Bohm et la deuxième, comme je l'ai dit, ce sera cette notion de monopole magnétique et ses implications. Il y a évidemment une troisième application peut-être que j'aurais dû mettre en premier ici, mais elle est tellement grosse que j'ai préféré lui consacrer un amphi entier, c'est le mouvement quantique d'une particule dans un champ magnétique uniforme. Ça, c'est ce qui donne naissance au niveau de l'endo, c'est ce qui est à la base de l'effet Aronoff quantique, donc il y a beaucoup de choses à dire de ça, je n'aurais pas eu le temps de le faire dans cette amphi-ci ou alors ça aurait été vraiment trop rapide, donc j'ai préféré le repousser, cette chose-là, ce qui est la première application qui tombe sous le sens, j'ai préféré le repousser à la semaine prochaine, donc le cours de la semaine prochaine sera entièrement consacré au mouvement quantique d'une particule dans un champ magnétique uniforme avec ses niveaux de l'endo vus dans une jauge, dans l'autre, et ce que ça implique comme notion d'état de bord. Donc je passe cette première application, je la mets de côté pour l'instant, et je me consacre donc d'une part à l'effet Aronoff-Bohm et d'autre part au monopole magnétique. Alors cet effet Aronoff-Bohm, quel est-il ? Donc déjà un tout petit point d'histoire, on parle d'effet Aronoff-Bohm suite à un papier absolument magnifique de ses auteurs Aronoff et Baume en 1959 qui s'appelle Significance of Electromagnetic Potential in the Quantum Theory. En toute rigueur, le même argument que celui développé par Aronoff et Baume avait été présenté dix ans avant par deux auteurs, Ernebeg et Siday, qui est arrivé aux mêmes conclusions, au même type d'expérience de pensée qu'Aronoff et Baume. Bon, simplement, le papier d'Aronoff-Bohm a eu plus de succès médiatique, si on peut dire, et donc la terminologie est passée dans la vie de tous les jours. On parle d'effet Aronoff-Bohm, bien qu'on devrait ajouter stricto sensu au moins le nom de ces deux personnes. Alors dans le papier d'Aronoff-Bohm, en fait, il y a deux aspects de cette significance ou signification des potentiels électromagnétiques en théorie quantique. le premier exemple qu'il cite, qui n'est pas celui qu'on va regarder aujourd'hui, porte sur l'importance du potentiel scalaire, qui est une très jolie illustration aussi de l'importance de ces potentiels en physique quantique. Moi, je vais me concentrer sur le deuxième argument d'Aronoff-Bohm, qui est le plus connu des deux. C'est celui qui porte sur cette notion de potentiel vecteur. Donc, que font Aronoff-Bohm ? Il considère donc une expérience d'interférence à deux ondes avec des particules chargées. Vous avez une source ici qui émet des ondes, des particules de matière décrites par une onde. Ces particules peuvent aboutir à un écran et pour aboutir, pour aller de la source à l'écran, elles ont deux chemins possibles. Elles peuvent passer à gauche ou à droite d'un solénoïde infini du même type que le solénoïde infini que j'ai considéré tout à l'heure. Alors, en particulier, ce solénoïde est vraiment infini donc il n'y a pas du tout de fuite de champ magnétique à l'extérieur. Le champ magnétique est non nul à l'intérieur du solénoïde mais strictement nul partout à l'extérieur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On suppose que les parois du solénoïde sont répulsifs pour les particules si vous voulez, de telle sorte que les particules ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du solénoïde et doivent le contourner mais ne peuvent pas aller à l'intérieur du solénoïde. Et la question que se pose à Aronoff-et-Baume est la suivante. On commence par faire une expérience d'interférence comme ça sans courant dans le solénoïde donc champ magnétique nul. On voit des franges d'interférence sur cet écran. Ensuite, on branche un courant dans le solénoïde. On attend tout le temps qu'il faut pour que tous les régimes transitoires disparaissent. Ce n'est pas un problème de régime transitoire. On a branché le courant, on a attendu tout ce qu'il fallait. Est-ce qu'une fois que le courant est bien établi dans le solénoïde, est-ce que les franges ont bougé sur l'écran ou pas ? Est-ce que j'ai un moyen de savoir alors même, encore une fois, que mes particules sur leur chemin ne voient strictement aucun champ magnétique ni aucun champ électrique d'ailleurs ? Elles ne voient aucun champ et donc elles ne soubissent aucune force en particulier mis à part la force de répulsion du solénoïde mais qui était déjà présente en absence de champ magnétique. Donc la force de répulsion qui empêche les particules de rentrer. Alors la réponse à cette question est oui. On peut détecter qu'on a branché un courant. C'est ça tout l'aspect spectaculaire de la constatation de Aronoff et Baume et pour vous montrer ça je voudrais en fait prendre deux types d'arguments. Le premier argument ce sera l'argument développé par Aronoff et Baume eux-mêmes dans leur article qui fait appel à la notion de zone dans laquelle on va définir un potentiel vecteur et de changement de jauge entre ces zones et puis j'aurai un deuxième argument qui sera fondé sur l'intégrale de chemin. Je pense que c'est bien d'avoir les deux arguments en tête parce que la première fois qu'on le voit on est toujours un peu surpris. Il est très important et il reviendra après dans les monopoles mais il est un petit peu surprenant à première vue donc je trouve que c'est bien d'avoir les deux arguments en tête. Donc commençons par l'argument d'Aronoff et Baume que je vais développer sur les deux ou trois prochaines diapositives. Donc voilà cet argument. Les particules circulent dans une région où le champ magnétique est nul. donc dans la région ou les régions dans lesquelles les particules circulent sont des régions telles que le rotationnel du potentiel vecteur vaut zéro. Ça c'est vrai que le courant soit branché ou ne soit pas branché dans le solénoïde. Maintenant si vous me donnez une région de l'espace qui est simplement connexe c'est-à-dire une région qui n'a pas de trou par exemple un plan ou un disque une région sans trou dans laquelle j'ai un potentiel vecteur qui vérifie rotationnel de A égal zéro alors je prétends que je peux toujours écrire ce potentiel vecteur comme le gradient d'une fonction. Je peux toujours écrire le potentiel vecteur A comme gradient qui et la meilleure preuve c'est que je vous donne explicitement la valeur de qui je peux écrire qui de R sous la forme qui de zéro donc une valeur que je me donne en un point donné de cette zone plus l'intégrale de zéro à R de l'intégrale curviligne de A de R dR. Vous allez me dire oui mais c'est bien gentil mais cette intégrale-là dépend du chemin que je prends pour être zéro à R donc il n'y a pas unicité de la fonction qui et la réponse à l'objection que vous allez me faire c'est la suivante la réponse c'est que non en fait cette intégrale-là ne dépend pas du chemin que je prends pour aller de zéro à R cette quantité-là est définie de manière unique parce que si je prends deux chemins qui vont de zéro à R le chemin en vert c'est un ici et puis le chemin en rouge c'est deux là et bien si je regarde la différence des intégrales curvilignes le long de ces deux chemins donc l'intégrale le long du chemin c'est un moins l'intégrale le long du chemin c'est deux et bien je peux toujours réécrire cette intégrale comme l'intégrale le long de c'est un ici puis l'intégrale le long de c'est deux mais en sens inverse donc comme ça je me débarrasse du signe moins donc c'est l'intégrale sur un circuit fermé que j'appelle c'est un moins c'est deux donc c'est un parcouru dans le sens direct c'est deux parcouru dans le sens inverse et ça donc c'est l'intégrale le long d'un contour fermé mais si il n'y a pas de trou là-dedans et bien je sais que l'intégrale le long de ce contour fermé c'est simplement le flux du rotationnel à travers cette surface et donc le flux du rotationnel à travers cette surface vaut zéro donc pas de soucis ces deux intégrales celle-ci et celle-là sont bien égales donc cette écriture-là a bien un sens mathématique bien défini donc si j'ai une zone sans trou et bien je peux toujours écrire mon potentiel vecteur A comme gradient key si je suis dans une zone où le champ magnétique est nul mais évidemment dans la géométrie d'Aronov-Bohm il y a un trou si je regarde ma nid vue de dessus j'ai mon solénoïde qui m'empêche mes particules de rentrer les particules passent trop au-dessus sur en-dessous du solénoïde mais ne peuvent pas passer au milieu donc il y a un trou donc dans la géométrie d'Aronov-Bohm je ne peux pas appliquer ce raisonnement-là tel quel donc la question c'est est-ce qu'on peut adapter ce raisonnement-là et c'est là que la notion de zone ou de patch va rentrer en compte donc voilà je vous représente la géométrie d'Aronov-Bohm vue de dessus donc j'ai ma source j'ai mon solénoïde qui est une zone interdite et puis j'ai mon écran qui est là et ce que je vais faire c'est que je vais considérer une première zone que je vais appeler zone 1 qui est une zone qui est choisie assez généreusement où je prends donc ma source ici mon écran là et puis donc je pense qu'avec cette zone-là je prends en compte toutes les trajectoires que j'appelais les trajectoires gauches donc en partant d'ici je passais sur la gauche du solénoïde avant d'aller taper sur l'écran évidemment dans tout ce que je vous dis là j'élimine des trajectoires trop exotiques du type d'une particule qui partirait d'ici qui ferait trois tours autour du solénoïde et puis qui irait taper sur l'écran je ne peux pas stricto sensu les éliminer je veux dire elles contribuent en mécanique quantique tout contribue mais bon elles ont une probabilité une ampli de probabilité très faible donc on va les mettre sous le tapis on va les éliminer encore une fois elles ne contribuent pas de manière significative au résultat donc en militant à des trajectoires qui ont vraiment une contribution là je prends en compte si vous voulez la première moitié des trajectoires avec cette zone 1 et je peux donc dire en appliquant mon lème de ma diapositive précédente que sur cette zone 1 et bien j'ai un potentiel vecteur A1 que j'écris comme gradient de Ki1 de R de la même façon je peux introduire une zone 2 ici où j'ai A2 égal gradient Ki2 de R Ki1 n'est pas égal à Ki2 en tout cas il n'y a pas de raison à ce stade donc ayant dit ça comment est-ce que je peux comprendre le branchement de mon courant dans le solénoïde et bien quand je branche le courant dans le solénoïde au départ je pars d'un potentiel vecteur qui est nul par exemple pour la zone 1 et en branchant le courant donc j'arrive à un A1 de R que je peux écrire sur la forme gradient Ki1 cette chose cette manipulation si vous voulez cette manipulation mathématique passée de A égale 0 à A égale gradient Ki1 je peux la comprendre comme un changement de jauge puisque c'est un changement de jauge par rapport à un champ magnétique nul mais je vous ai dit tout à l'heure attention en mécanique quantique si je fais un changement de jauge sur mon potentiel vecteur je dois également faire un changement de jauge sur ma fonction d'onde donc dans ce point de vue là donc l'argument d'Arnav-Bohm ce qu'on peut dire c'est que le branchement du courant dans le sénoïde au moins pour la partie pour la zone 1 là le patch 1 qui est là et bien ça revient à prendre ma fonction d'onde que j'avais en l'absence de courant Psi G avec un exponent 0 ici qui signifie qu'il n'y avait pas de courant à un Psi G de R qui est ce épuissance IQ Ki1 de R sur H bar Psi G 0 voilà donc brancher le courant finalement pour la zone 1 ça revient à multiplier Psi par cet exponentiel et même chose dans la zone 2 évidemment je branchais le courant c'est passé de A2R égale 0 à A2R égale gradient de Ki2 donc c'est passé de Psi droit 0 à Psi droit égale IQ Ki2 de R Psi droit 0 ayant dit ça comment est-ce que je peux comprendre la modification éventuelle du signal d'interférence donc je vous rappelle que le signal d'interférence dans toute expérience à deux ondes s'écrit sous la forme suivante la probabilité de présence d'une particule sur l'écran c'est la somme des amplitudes Psi D plus Psi G prise en modulo carré quand je développe ce modulo carré j'ai Psi D en modulo carré Psi G en modulo carré et puis j'ai le terme d'interférence celui qui va donner naissance aux franges qui est Psi D étoile Psi G plus Psi D Psi G étoile et si je regarde l'un de ces deux termes donc ce que je vous dis c'est que Psi G de 0 quand je branche le courant passe à Psi G donc Psi G de 0 multiplié par la puissance IQ qui 1 Psi D multiplié par la puissance IQ qui 2 donc le terme d'interférence ici sous l'effet du branchement de courant et multiplié par IQ qui 1 moins qui 2 sur H bar Psi G 0 Psi D enfin Psi G D 0 étoile Psi G 0 qu'est-ce que ça vaut ce terme qui vient modifier le terme d'interférence et bien là je reviens à ma définition de ma fonction qui 1 ma fonction qui 1 c'était simplement l'intégrale du potentiel vecteur A sur un chemin quelconque C1 qui allait de 0 à R mais en passant dans la zone 1 qui 2 c'est la même chose mais pour un chemin quelconque qui passait dans la zone 2 donc même chose même motif même punition que tout à l'heure j'ai la différence entre deux intégrales curvilignes que je réécris comme l'intégrale sur un contour fermé mais attention maintenant ce contour fermé il implique à l'aller un chemin C1 qui passe sur la gauche du solénoïde et au retour un contour fermé pardon un chemin qui passe sur la droite donc le contour fermé c'est je passe là et je reviens là donc je fais un tour complet du solénoïde et à ce moment là l'intégrale de A2R sur ce chemin là là pour le coup elle n'est pas nulle elle égale au flux du champ magnétique à travers ce contour fermé donc simplement le flux du champ magnétique à travers le solénoïde et cette chose là ne vaut pas 0 puisque j'ai branché le courant donc j'ai quelque chose qui est différent de 0 donc le bilan de cette chose là c'est quoi ? et bien c'est qu'on est en présence donc effectivement d'un effet détectable c'est à dire que le branchement du courant va me mettre ici quelque chose qui est non nul qui va être l'exponentiel de I fois un nombre qui sera proportionnel au flux du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde donc c'est détectable et par ailleurs c'est bien géométrique je vous ai parlé tout à l'heure d'une notion de phase géométrique la phase que j'ai calculée ici ne dépend absolument pas de la vitesse de mes particules elle ne dépend que des propriétés du solénoïde du courant que j'ai mis de son rayon mais elle ne dépend pas du tout de la vitesse des particules c'est une phase qui est purement géométrique on peut même en fait en l'occurrence la qualifier de topologique parce qu'elle ne dépend pas vraiment de la géométrie que je prends pour mes trajectoires rouges si je prends cette trajectoire rouge et si je la déforme pour la faire aller plus loin ou moins loin peu importe l'important c'est que je ne rentre pas à l'intérieur du solénoïde j'aurai toujours la même valeur donc ce qui compte c'est finalement que je passe à droite et à gauche du solénoïde donc c'est la topologie de mes chemins mais pas vraiment leur géométrie peu importe si les chemins sont des arcs de cercle des morceaux d'ellipses des morceaux des lignes droites ça ne va pas rentrer en ligne de compte voilà donc ça c'était le premier argument celui d'Aronov-Bohm celui que vous trouverez dans leur article le deuxième argument ne fait pas appel à cette notion de patch de zone de chambre en de jauge elle est fondée sur l'intégrale de chemin et je le présente aussi parce que je trouve que c'est bien de l'avoir en mémoire alors je rappelle ici très très brièvement la notion d'intégrale de chemin en physique quantique qui est cette notion qui a été développée par Feynman il y a le livre de Feynman et Yves que je cite pour ceux qui veulent en savoir plus ça consiste à écrire le propagateur qui vous donne l'amplique de probabilité pour aller du point R1 à l'instant T1 au point R2 à l'instant T2 propagateur quantique comme une somme sur une somme d'actions sur des chemins qui pourraient être des chemins classiques c'est à dire qu'on prend tous les chemins possibles qui vont de X21 à X2 T2 on calcule pour chacun de ces chemins l'action c'est exactement l'action que j'avais écrite tout à l'heure classiquement pour mon formalisme de Lagrangien et ce que nous dit Feynman c'est que alors que classiquement il n'y avait qu'un seul chemin qui contribuait c'était celui qui minimisait l'action et bien quantiquement il faut prendre en compte tous les chemins prendre associé à chacun le chemin cette exponentielle de Is indice gamma gamma c'est le chemin Is gamma sur H bar sommé sur tous les chemins et comme ça j'obtiens le propagateur quantique alors cette somme sur tous les chemins c'est très élégant c'est pas facile à faire sauf sur des cas particuliers donc c'est une écriture formelle qui est très agréable quand il s'agit de le mettre en oeuvre sauf sur des cas très simples type oscillateur harmonique ou particules libres c'est assez difficile mais vous allez voir que malgré tout dans le problème de Aronoff-Bohm ça donne la réponse à la question de manière très très élégante et très simple conceptuellement alors prenons le cas qui nous intéresse donc le solénoïde de Aronoff-Bohm en l'absence de courant dans le solénoïde j'ai un certain lagrangien L0 qui peut être compliqué parce que ce L0 bien sûr il prend en compte l'énergie sciétique de la particule mais il prend en compte aussi le champ de force qui est autour du solide qui empêche à mes particules de rentrer à l'intérieur donc ça je serais bien en peine de vous l'écrire de manière explicite mais en tout cas tout ça je le mets dans L0 et puis en présence du courant ce que je sais c'est que brancher le courant dans le solénoïde ça fait une chose et une seule c'est remplacer ce L0 que j'ai du mal à vous écrire par ce même L0 plus Q fois R.A2R que je vais savoir vous écrire parce que c'est le A2R créé par ce solénoïde je l'ai écrit tout à l'heure donc même si je ne sais pas écrire chacun des deux termes pris séparément je sais bien écrire leurs différences et c'est ça qui va compter donc quand je vais injecter cette modification du lagrangien induite par le branchement du courant ce que je vois c'est donc quand je vais calculer mon action je vais avoir ici la contribution de L0 que je ne vais pas savoir calculer mais qui va être la même en l'absence et en présence de courant et puis je vais avoir la contribution de QR.A2R à ça donc je vais me retrouver avec l'intégrale de T1 à T2 de QR.A2R A2T DT mais ça vous voyez que c'est très simple à calculer parce que R point donc c'est la vitesse c'est DR sur DT DR sur DT fois DT c'est DR donc cette chose là c'est simplement Q fois l'intégrale sur n'importe lequel des chemins que je suis amené à considérer ici l'intégrale sur ce chemin de A2R' DR' et puis là ça va être facile de conclure à ce stade c'est le même argument que précédemment ce terme additionnel donc qui dépend a priori du chemin en fait si je prends les chemins qui sont restreints à la zone 1 c'est à dire les chemins qui passent disons à gauche du solénoïde et bien ils vont tous me donner la même contribution puisque c'est la même intégrale que tout à l'heure c'est l'intégrale curviligne de mon potentiel vecteur qui va donc du point source à un point de l'écran donné R donc 0 et R étant fixés j'ai la même intégrale l'intégrale ne dépend pas du chemin gamin que je vais prendre pourvu que ce chemin soit restreint à la zone 1 donc cette chose là je vais l'écrire delta S1 de R et l'indice sur le chemin va disparaître ça ne dépend pas du chemin même chose pour les chemins qui passent par la zone 2 qui passent à droite du solénoïde j'ai un certain delta S2 de R qui ne dépend pas du chemin individuel et du coup même si le calcul intégral de chemin est très compliqué évaluer la différence de phase induite par le branchement du courant ça c'est simple parce que encore une fois ça ne dépend pas du chemin que je choisis donc si j'écris si je néglige encore une fois les chemins exotiques qui s'amusent à faire trois tours du solénoïde avant d'aller taper sur l'écran et bien mon propagateur je l'écris à ce moment là comme simplement la somme sur les chemins qui passent à gauche et ceux qui passent à droite et ce propagateur en l'absence de courant est multiplié par ce propagateur en présence de courant avec le delta S1 de R qui est ici et le delta S2 de R qui est l'équivalent en prenant les chemins de la zone 2 et puis là on retrouve exactement le raisonnement précédent enfin le résultat précédent la différence de phase entre les deux propagateurs c'est delta S1 moins delta S2 c'est-à-dire cette intégrale curviligne de A sur les chemins de la zone 1 moins les chemins de la zone 2 donc quelque chose qui est proportionnel au flux du champ magnétique à travers le solénoïde voilà donc on retombe par ce raisonnement exactement sur le même raisonnement que Aronoff et Beau mais par un chemin différent bien alors c'est magnifique est-ce que ça marche ? alors est-ce que ça marche expérimentalement ? la réponse est oui ça marche expérimentalement je pense que vous le savez tous c'est même mis en oeuvre de manière très abondante dans tous ces dispositifs qu'on appelle des squids ici je vais me concentrer sur une manip qui a été faite en 1982 par Tonomura qui est une manip que je trouve vraiment très belle très illustratif alors il y a eu des manip qui ont été faites dès la publication de l'article d'Aronoff et Beaume en particulier par Chambers en 1960 ce qui était également des très belles expériences elles ont été un petit peu controversées ces expériences du début à cause des effets de bord c'est-à-dire qu'évidemment la notion d'un solénoïde infini c'est quelque chose qu'on ne sait pas réaliser au laboratoire donc si vous prenez un solénoïde qui est tronqué vous avez des fuites de champ magnétique aux deux extrémités du solénoïde et c'est difficile de garantir que le signal que vous voyez ce qu'il y a de l'interférence que vous voyez n'est pas dû à la force de Lorentz créée par ce champ magnétique de fuite aux extrémités du solénoïde donc même si les manip de Chambers étaient à mon avis tout à fait légitimes il y a eu quelques débats après et l'expérience de Tonomura en 1982 est venue clore en quelque sorte ces débats au moins 99% de ces débats disons de la manière suivante plutôt que de prendre un solénoïde infini il a pris un tord donc il a confiné toujours le champ magnétique dans une région de l'espace mais en refermant le solénoïde infini sur lui-même comme c'est écrit ici donc dans cette manip de 82 c'était une sorte de petit carré qui était un carré en permaloy c'était un carré qui était microscopique il faisait 3 ou 4 microns de côté extérieur et puis un micron à l'intérieur et donc la phase d'Aronov-Bohm là dans cette géométrie-là il n'y a pas des chemins qui passent à gauche et à droite mais ce qu'il y a c'est qu'il y a des chemins qui vont passer à l'extérieur du carré vous imaginez les particules qui arrivent perpendiculairement à l'écran il y a des particules qui vont passer tapées à l'extérieur du carré d'autres particules qui vont taper à l'intérieur du carré et la différence de phase à Aronov-Bohm ce sera entre les trajectoires qui passent à l'extérieur et les trajectoires qui passent à l'intérieur c'est l'équivalent de passer à gauche ou à droite dans cette géométrie-là comment est-ce que Tonomura et son équipe qui travaillait au laboratoire Itachi ont mis en évidence cet effet donc ils ont fait une expérience d'interférence très jolie qui est une expérience d'interférence de type biprisme de Fresnel donc ils ont ici une onde plane je vous rappelle peut-être que je peux dessiner un biprisme de Fresnel si j'ai de la craie alors où est-ce que je trouve la craie voilà biprisme de Fresnel je vous rappelle à quoi ça ressemble vous prenez donc une onde plane qui arrive comme ça c'est un biprisme et vous avez donc la partie gauche de l'onde qui est défléchie vers la droite la partie droite qui est défléchie vers la gauche et puis quand vous mettez un écran ici vous voyez donc l'interférence entre ces deux morceaux d'onde plane donc c'est ça qu'ils ont fait avec leurs électrons donc ils ont un faisceau d'électrons qui est accéléré par une différence de potentiel typiquement une centaine de kiloélectrons-volts ce qui vous donne une longueur de De Bruyne de quelques picomètres et le biprisme de Fresnel et ces deux plaques ici qui sont à la Terre ici vous avez un fil chargé positivement ce qui fait que les trajectoires qui passent à gauche sont déviées vers la droite les trajectoires qui passent à droite sont déviées vers la gauche et donc vous voyez ici des belles franges d'interférence avec vos électrons et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis leur aimant toroidal ici donc là c'est une vue en perspective en fait l'aimant toroidal est perpendiculaire à la trajectoire des électrons ils ont mis cet élément toroidal dans un des deux bras de l'interféromètre et ils ont gardé comment les franges d'interférence étaient modifiés donc voilà le résultat qu'ils ont obtenu qui est vraiment très très parlant vous avez ici donc l'interférence entre deux ondes celles qui sont passées à gauche qui de toute façon n'ont pas vu l'aimant et celles qui sont passées à droite mais qui sont passées à l'extérieur de l'aimant donc vous avez des franges bien rectilignes ici à l'intérieur vous avez donc l'interférence entre l'onde de gauche qui n'a pas vu d'aimant et l'onde de droite passée à l'intérieur de l'aimant et puis en fait les particules pouvaient passer à l'intérieur de l'aimant même l'aimant n'était pas répulsif donc du coup on peut suivre les franges d'interférence donc vous pouvez suivre cette frange là donc cette frange noire ici vous voyez qu'elle est là elle descend là et puis elle ressort ici puis là elle revient et fait ça et donc vous pouvez comme ça voir la différence de marche effectivement entre les trajectoires qui passent à l'intérieur et celles qui passent à l'extérieur de l'aimant on peut suivre continuellement les franges et le déclage des franges qui est donc de l'ordre de 6 ou 7 lambda ici correspond exactement à ce qu'on attendait compte tenu du champ magnétique qui régnait à l'intérieur de cet aimant donc tout marchait très bien il y a eu quelques esprits chagrins quand même enfin il faut être esprits chagrins en science c'est bien mais qui ont dit que oui mais comme les particules passent à l'intérieur de l'aimant c'est peut-être pas très bon donc il y a eu d'autres expériences faites par Tonomura en 1985 où là pour le coup ils ont empêché les particules de traverser l'aimant ils ont mis une couche de niobium sur la surface du Thor donc qui empêchait ce phénomène et pour le coup ils ont vérifié un autre phénomène de manière très élégante c'est qu'ils ont pu refroidir ça et faire en sorte que le niobium devienne supraconducteur à ce moment-là le niobium qui est autour de l'aimant permanent du coup va imposer une quantification du flux et à ce moment-là la différence la différence de chemin entre l'extérieur et l'intérieur une fois que le niobium devient supraconducteur ne peut valoir que 0 ou pi alors que ça pouvait valoir n'importe quoi quand le champ magnétique était celui d'un aimant permanent là une fois que le niobium devienne supraconducteur la quantification du flux je ne rentre pas dans les détails mais j'indique juste le résultat le déphasage ne peut valoir que 0 ou pi et c'est exactement ce qu'ils ont vu donc là c'est l'expérience de 1985 vous voyez un déphasage qui a multiple entier de 2 pi donc disons 0 donc là les franges à l'extérieur et les franges à l'intérieur sont exactement au même endroit la frange sombre et là au contraire vous avez un déphasage de pi et donc la frange brillante à l'extérieur correspond à la frange sombre à l'intérieur et vice versa donc là ils ont fait d'une pierre deux coups ils ont testé la frange et puis ils ont vérifié la quantification du flux à l'intérieur d'un supraconducteur voilà bien et bien j'en arrive maintenant au tout dernier paragraphe de ce premier cours qui est cette notion de monopole magnétique et physique quantique qui est quelque chose qu'on commence à voir apparaître avec la physique des atomes froids je vais l'illustrer très brièvement dans ce qui va venir mais pour ça je voudrais commencer par un très bel argument de Dirac sur ce que veut dire un monopole magnétique et sur ce que ça impliquerait en termes de charge électrique donc commençons on va suivre exactement ce qu'a écrit Dirac commençons comme Dirac en supposant qu'il existe quelque part dans l'univers une particule qui crée qui a un monopole magnétique qui crée donc ce champ magnétique BM égale QM sur 4 pierres 2 UR voilà donc je suppose qu'une particule comme ça existe comment est-ce que je vais pouvoir la décrire alors comme on l'a vu notre construction du magnétisme repose entièrement sur la notion de potentiel vecteur c'était vrai classiquement c'est vrai quantiquement on a besoin du potentiel vecteur pour décrire le magnétisme on ne peut pas s'en sortir avec simplement le champ magnétique or s'il existe un monopole magnétique et bien la notion de potentiel vecteur a priori s'effondre puisque le potentiel vecteur je l'ai déjà dit a été introduit comme manière de traduire le fait que le champ magnétique n'avait pas de monopole qui ne pouvait pas être créé par des monopoles donc comment est-ce qu'on va s'en sortir et bien l'idée c'est que finalement c'est peut-être pas si grave que ça de ne pas avoir de potentiel vecteur capable de décrire le champ BM sur tout l'espace donc là j'ai réécrit ce que je viens de vous dire si je prends l'intégrale j'y arrive l'intégrale ici de ce champ magnétique BM ici vaut donc si je prends une surface fermée qui entoure le monopole c'est non nul alors que si je prends la même chose pour un rotationnel de A quelconque je trouvais toujours 0 donc j'ai pas de potentiel vecteur qui convient mais on va se dire que ce n'est finalement pas si grave que ça de ne pas pouvoir écrire un potentiel vecteur sur tout l'espace capable de décrire ce champ magnétique là si j'arrive à travailler localement c'est-à-dire si j'arrive à définir des zones où j'ai un certain potentiel vecteur et puis d'autres zones où j'aurai un autre potentiel vecteur et si je suis capable de raccorder d'une zone à l'autre finalement ce n'est pas très grave de ne pas avoir un potentiel vecteur unique qui décrit mon monopole c'était ça l'argument de Dirac c'est de se dire le formalisme hamiltonien qu'on a développé pour décrire le magnétisme certes il va falloir le retoucher mais il n'est peut-être pas nécessaire de complètement l'oublier de complètement le mettre à la poubelle peut-être qu'on va pouvoir l'aménager un petit peu en travaillant par zone et sur ces zones je vais définir un potentiel vecteur et je raccorderai les zones entre elles par des changements de jauge appropriés donc voilà ce qu'a fait Dirac et c'est justement dans ce raccordement entre zones que la quantification de la charge électrique va sortir et vous allez voir ça se trouve en quelques lignes ou quelques diapos quelles zones on va prendre ? on va prendre les zones que j'avais données tout à l'heure c'est-à-dire que je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait une manière d'approcher un monopole magnétique qui était de considérer ces solenoïdes semi-infini mais évidemment il n'y avait pas qu'un solide semi-infini il n'y a pas qu'un monopole il y a aussi le champ la description de Dirac associée au solenoïde donc ce que suggère Dirac c'est la chose suivante c'est de se dire je vais pager mon espace avec deux zones déjà je commence par exclure l'origine là où est le monopole magnétique ça c'est normal à ce point-là le champ magnétique diverge donc je ne vais pas chercher à écrire des choses en l'origine mais en dehors de l'origine je vais prendre deux zones je vais prendre une première zone qui correspond aux variables polaires θ comprises entre disons 0 et 3π sur 4 donc si je représente ça sur une sphère c'est finalement toute la partie hémisphère nord plus un petit peu en dessous de l'équateur et puis ma zone 2 ce sera au contraire l'opole sud et puis quelque chose qui remonte un petit peu au-dessus de l'équateur cette fois-ci voilà donc dans la zone 1 je prends un potentiel vecteur qui n'est pas singulier qui s'écrit donc ce 1 moins cosinus θ sur r sin θ je vous rappelle que ce potentiel vecteur là il est singulier quand je prends θ égale π donc il serait singulier sur le demi-axe z négatif mais comme le demi-axe z négatif n'est pas compris dans la zone 1 tout va bien si z est positif si θ vaut 0 il n'y a pas de problème puisque le numérateur est nul là où le numérateur s'annule et même chose pour la zone 2 ce potentiel vecteur là il n'est pas singulier dans la zone 2 donc là j'ai à ma disposition deux potentiels vecteurs qui ne sont pas singuliers sur les zones où je les regarde donc à ce stade tout va bien dans la région de recouvrement entre les zones 1 et 2 cette zone donc située autour de l'équateur plus ou moins π sur 4 autour de l'équateur donc disons entre les deux tropiques si vous voulez les tropiques ne sont pas π sur 4 mais enfin bon la zone entre les deux tropiques pour simplifier pour faire une analogie géographique dans cette zone là les deux potentiels A1 et A2 je sais qu'ils correspondent au même champ magnétique ils correspondent au champ magnétique du monopole puisque je vous rappelle que le potentiel 2 il correspond à un champ magnétique le monopole plus cette singularité sur l'axe z positive celui-là il correspond au monopole plus la singularité sur l'axe z négatif mais là comme j'exclus l'axe z en me limitant donc à cette partie de la zone équatoriale et bien là à ce moment là il n'y a pas de problème j'ai exclu les solénoïdes les morceaux de solénoïdes si vous voulez et donc dans cette zone là et dans cette zone là seulement je peux dire que les potentiels vecteurs A1 et A2 correspondent au même champ magnétique et doivent donc être reliés par une transition de jauge et vous pouvez vous en convaincre raisément effectivement vous regardez la différence A2-A1 qui est écrite ici et cette différence A2-A1 qui vaut donc 1 sur R sinus θ Uφ vous pouvez l'écrire gradient chi ou chi c'est simplement une constante moins Qm sur 2π donc une autre constante multiplicative fois l'angle azimutale φ alors cette chose là il ne faut pas que je la prenne sur l'axe z encore une fois parce que sur l'axe z l'angle azimutale n'est pas défini donc la singularité de l'axe z est bien là est bien présente simplement comme j'excuse l'axe z en dehors de l'axe z il n'y a pas de problème l'angle azimutale est bien défini donc je suis en terrain sûr d'un point de vue mathématique j'ai bien une transition de jauge qui me permet de passer de A1 à A2 dans cette zone équatoriale mais maintenant on a vu ensemble qu'attention quand je fais une transition de jauge électromagnétique en physique quantique il faut aussi que je fasse cette transition de jauge pour ma fonction d'onde je n'ai pas le droit de le faire pour l'un et pas pour l'autre donc que donne cette transition de jauge pour ma fonction d'onde donc supposons que j'ai une particule de charge électrique QE décrite par une fonction de Ψ2R l'expression de cette fonction d'onde dépend du choix du potentiel vecteur dépend de la jauge donc si je prends la jauge 1 A1 j'aurai une fonction de Ψ1 si je prends la jauge 2 A2 j'aurai une fonction de Ψ2 et donc dans la zone de recouvrement là où A1 et A2 sont reliés par une transition de jauge électromagnétique et bien ils doivent en aller de même ça doit être la même chose pour Ψ1 et Ψ2 Ψ1 et Ψ2 doivent être reliés par une transformation de jauge quantique plus précisément puisque je connais la transformation de jauge qui fait passer de A1 à A2 c'est ma fonction qui et bien Ψ2 et Ψ1 doivent être reliés par cette fonction et puissance IQE qui de R sur H bar Ψ1 ou qui de R encore une fois est écrite là bien comment est-ce que Dirac conclut ? et bien c'est tout simple c'est qu'on sait bien qu'en physique quantique les fonctions d'onde sont monovaluées si je prends 2 paramétrisations d'un même point de l'espace et bien la fonction d'onde doit prendre la même valeur pour ces 2 paramétrisations du même point de l'espace en l'occurrence j'ai 2 paramétrisations encore des cylindriques 2 paramétrisations d'un même point de l'espace qui sont Rθφ et Rθφ plus 2π ça c'est le même point de l'espace et donc les fonctions d'onde Ψ1 et les fonctions de Ψ2 doivent prendre les mêmes valeurs respectivement pour ces 2 paramétrisations donc je dois avoir Ψ1 de Rθφ plus 2π égale Ψ1 de Rθφ je dois avoir Ψ2 de Rθφ plus 2π égale Ψ2 de Rθφ donc du coup comme ils sont reliés par ça il faut que QI également enfin plus précisément et puissance I qui soit également monovaluée donc il faut que l'épuissance I qui de Rθφ plus 2π doit être égale à I qui de Rθφ mais qu'est-ce qui se passe quand je change Ψ en Φ plus 2π là-dedans et bien je change qui en qui plus qm puisque si je remplace phi par phi plus 2π je rajoute qm ou je soustrais qm à qui donc du coup il faut que l'épuissance I qeqm sur h bar soit égale à 1 voilà et ça j'ai pas le choix si je veux sauver tant que faire se peut le formalisme potentiel vecteur pour décrire la mécanique quantique et bien il faut avoir ça et qu'est-ce que ça signifie d'avoir ça et bien il faut que le produit qeqm sur h doit être un multiple entier doit être enfin doit s'écrire n un nombre entier donc du coup il suffit et c'est ça l'argument de Dirac il suffit d'un seul monopole magnétique quelque part pour expliquer un phénomène qu'on observe dans la vie de tous les jours qui est le fait que toutes les charges électriques sont quantifiées par un multiple entier de la charge d'électrons ou du proton alors comme le concluait Dirac cette possibilité existante ce serait étonnant que la nature n'en tire pas profit jusqu'à nouvel ordre on n'a pas trouvé de traces de monopole magnétique à chaque fois qu'il y a des nouvelles gammes d'énergie qui s'ouvrent dans les accélérateurs on cherche de manière intensive ces monopoles jusqu'à maintenant on n'en a pas trouvé ce serait évidemment quelque chose de très spectaculaire d'en trouver un alors on n'a pas trouvé de monopole magnétique néanmoins il y a eu récemment des simulations de monopoles magnétiques des expériences récentes où on a vu des structures qui sont équivalentes sur le plan géométrique ou sur le plan topologique à ce que je vous ai raconté ici à savoir ces monopoles et éventuellement le solenoïde qui est attaché qu'on appelle une corde de Dirac alors ces monopoles magnétiques ils ont été vus dans plusieurs exemples j'en ai mis ici deux le premier qui a fait couler pas mal d'encre c'est ces réseaux de moments magnétiques de type spin-ice ici j'ai mis une image que j'ai tirée du site web de Roderich Messner qui a été un des théoriciens pionniers de ces observations je ne vais pas décrire ça en détail je vais plutôt s'il me reste un petit peu de temps ou il me reste quelques minutes décrire quelque chose qui est apparu cette année au début de l'année c'était publié dans les Nature c'est le groupe de David Hall à Amherst College qui est la mise en évidence d'une structure de type de type monopole magnétique dans un condensat de Bose-Einstein spinner je vais vous dire dans un instant ce que c'est alors avant ça un grand clignotant rouge warning on dit en anglais attention ces structures dont je vous parle de monopole magnétique ça ne génère pas un champ magnétique réel de monopole donc c'est très joli mais ça n'implique en rien la quantification de la charge électrique qu'elle a Dirac c'est pas l'équivalent de trouver au LHC un monopole magnétique ça évidemment serait ce que Dirac souhaitait mais néanmoins c'est des analogies qui sont intéressantes parce que comme je disais ça permet de visualiser cette topologie associée au monopole et en plus dans le cas du spin-ice ça permet de donner vraiment une visualisation à la notion de fractionnisation que je ne vais pas décrire ici mais qui était un ingrédient important de l'apparition de ces monopoles et des cordes de Dirac alors je vais consacrer les quelques minutes qui restent à cette observation faite dans le groupe de David Hall sur un condensat spinner alors je voudrais dire qu'ici je vais aller très vite je ne vais pas chercher à décrire tout en détail en fait ce que je vais décrire ici c'est une sorte d'anticipation sur ce que va être une partie de la suite du cours donc c'est juste pour jeter quelques ingrédients semer quelques graines et puis on approfondira tout ce que je vais dire là plus tard dans les autres courses qui porteront sur la phase de Berry et notion de suivi adiabatique donc à ce stade je ne vais pas justifier tout ce que je vais écrire mais simplement je voudrais vous donner une sorte de petit sentiment comment est-ce que les choses peuvent apparaître comment est-ce qu'on peut espérer avec des atomes froids simuler ces champs magnétiques donc ce qu'on considère ici c'est un condensat de Bosn-Einstein-Spinner c'est donc une collection d'atomes de spin 1 en l'occurrence qui sont tous préparés dans le même état donc fonction de macroscopique mais une fonction de macroscopique pas si simple que ça puisque mes atomes ont trois états internes possibles m égale plus 1 m égale 0 m égale moins 1 si j'ai pris un axe de quantification donnée disons l'axe z donc la projection de leur moment magnétique intrinsèque de leur spin peut valoir plus 1 0 moins 1 donc la manière de décrire l'état de ces l'état commun à tous ces atomes c'est ce que j'ai noté grand psi de R ici c'est donc une fonction de scalaire psi de R qui me donne l'amplitude de probabilité pour trouver la particule au point R indépendamment de son état de spin et puis un spinner ici qui est donc un ensemble de trois composantes qui peuvent dépendre elles aussi du point R si zeta plus 1 zeta 0 zeta moins 1 ce spinner est normalisé c'est-à-dire la somme des modules carrés vaut 1 en tout point R et ça ça me donne les amplitudes de probabilité relatives pour trouver au point R mon atome dans l'état plus 1 dans l'état 0 dans l'état moins 1 et la question que j'aimerais qu'on se pose c'est est-ce que je peux sous certaines hypothèses écrire une équation d'évolution fermée simplement pour la fonction de scalaire psi de R qui est là alors regardons à quoi ça peut ressembler ça encore une fois je ne vais pas faire toute la démonstration parce que ça m'emmènerait trop loin et on sera amené à le refaire très posément dans les cours qui vont suivre mais simplement je vous donne une idée de la manière dont ça se passe donc cette fonction de grand psi cet état grand psi ici je l'écris donc ma fonction de scalaire psi de R fois une notation ket zeta de R qui représente ces trois composantes plus 1 0 moins 1 donc ce ket est normalisé l'équation d'évolution que je suis capable de décrire a priori à partir du premier principe c'est l'équation de Schrödinger pour mon grand psi ici ih bar des grand psi sur dt égale moins h bar sur 2m laplacien grand psi qu'est-ce que j'obtiens quand je calcule le laplacien de grand psi bien je dois calculer le laplacien d'un produit produit petit psi de R fois le spinner zeta donc quand je calcule le laplacien d'un produit j'ai le laplacien de ma fonction scalaire grand psi fois mon spinner zeta je peux prendre psi fois le laplacien de zeta et puis j'ai le terme croisé où je prends le produit scalaire entre le gradient de ma fonction d'un psi et puis le gradient de zeta avec un facteur 2 qui apparaît quand je fais le calcul donc si maintenant je prends cette expression du laplacien ici développée et si je le réinjecte là-dedans si je fais une hypothèse de suivi adiabatique des degrés de liberté de spin c'est-à-dire je sais a priori dans quel état est mon spinner zeta on reviendra là-dessus encore une fois mais disons que je sais dans quel état est mon spinner zeta c'est plus un degré de liberté dynamique du système je sais dans quel état il est et bien l'équation que je vais obtenir pour la placien psi si je la multiplie scalairement par le bras spinner zeta ici donc j'élimine la partie spin puisque j'admets que je sais ce qui lui est arrivé via un suivi adiabatique et je me retrouve avec quoi ? et bien je me retrouve donc à gauche j'aurai simplement ih bar des petits psi sur dt quand je vais multiplier scalairement par zeta ici et puis quand je prends mon laplacien là et bien j'ai ce laplacien psi ici avec le produit zeta zeta qui vaut 1 donc c'est ce que j'ai là et puis j'ai ce terme là où je vais avoir le gradient psi que je réécris ici et puis j'aurai le produit scalaire zeta fois gradient zeta donc c'est ce que j'ai écrit ici zeta fois gradient zeta et donc ça je l'écris je le mets sous la forme a ronde donc je mets un a pour rappeler que ça ressemble à un potentiel vecteur et une écriture calligraphiée pour dire que quand même c'est pas un vrai potentiel vecteur c'est un potentiel vecteur synthétique artificiel donc j'écris a ronde donc ih bar zeta gradient zeta et donc la structure que j'obtiens c'est quelque chose qui est en gradient psi fois a ronde et cette chose là si je me rappelle que gradient psi c'est l'opérateur impulsion c'est vraiment une structure comme je l'aime dans mon Hamiltonien pour décrire le magnétisme qui est en p chapeau fois a donc vous voyez comme ça apparaître encore une fois de manière très rapide et non justifiée mais je pense que vous voyez la structure mathématique comment est-ce qu'une structure de magnétisme peut apparaître bien que mon atome ici n'ait pas de charge c'est ici en l'occurrence via un suivi adiabatique de degrés de liberté interne et donc la manip qui a été faite par David Hall et ses collègues ça a été de savoir s'il pouvait générer une texture de spin donc zeta de r tel que le potentiel vecteur a ronde qui est là soit associé à celui d'un monopole c'est-à-dire par exemple là maintenant vous êtes familier avec cette expression quelque chose qui serait en 1 plus cosinus θ sur r sinus θ fois le vecteur azimutal u phi et la réponse est oui ils ont réussi à faire ça donc comment ils s'y sont pris ils sont partis donc d'un condensat spinner où initialement tous les atomes étaient dans l'état mz égal plus 1 donc ils avaient un champ magnétique selon l'axe z assez important donc tous les moments magnétiques étaient alignés avec l'axe z donc finalement dans ce cas-là le spinner zeta est trivial c'est seulement 1 0 0 il ne dépend pas de r et puis ensuite ils ont pris leur champ magnétique statique extérieur le vrai pas un artificiel le vrai champ magnétique celui qui aligne les spins et ils lui ont mis un ils lui ont superposé un champ magnétique quadrupolaire donc avec un zéro de champ donc le zéro de champ il est représenté par cette boule noire ici donc là le zéro de champ il est bien à l'extérieur donc là c'est comme si le champ était uniforme sur l'étendue du condensat et puis ils ont fait rentrer ce zéro du champ magnétique à l'intérieur du condensat suffisamment lentement pour que les spins suivent adiabatiquement et ils ont arrêté le zéro de champ pile poil au centre du condensat ici donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça et bien déjà pour les spins qui sont dans la partie inférieure ici eux ils continuent à avoir un champ aligné selon l'axe z dans z positif donc ceux-là ne sont presque pas modifiés ceux qui sont dans la partie supérieure ils vont voir un champ magnétique qui était initialement pointé vers le haut et qui va basculer à la fin ils pointent vers le bas donc ceux-là vont basculer de m égale plus 1 vers m égale moins 1 et puis dans le plan horizontal et bien là ils basculent à moitié donc ils se retrouvent dans m égale 0 et c'est effectivement ça qu'ils ont vu expérimentalement ici vous avez une photo tirée de leur article je vais vous donner les références dans les notes vous avez effectivement ici les trois composantes de spin moins 1, 0, plus 1 et quand on fait le calcul explicite et bien on trouve qu'effectivement pour cette configuration-là le potentiel vecteur qui résulte de cette texture de spin qui est là là vous avez donc la texture de spin le potentiel vecteur qui résulte de cette texture de spin et bien il possède bien la structure recherchée c'est bien la structure en moins 1, moins cos θ divisé par sin θ que j'ai présenté jusqu'à maintenant donc je lui ai bien mis son A ronde pour dire qu'il est artificiel il y a un champ magnétique B ronde qui lui est associé qui est simplement le rotationnel de A et lui donc il a la structure d'un monopole et il s'interprète comme son interaction physique c'est la vorticité du champ de vitesse superfluide à l'intérieur de ce condensat voilà donc ça c'est une illustration récente de cette notion de monopole à la Dirac donc je termine c'est la dernière diapo donc le message finalement de ce premier cours résumé en deux phrases c'est finalement deux liens qu'il va falloir garder en tête dans tous ces cours le premier lien c'est ce lien classique quantique qui nous a permis de passer de la notion de force de Lorentz à la notion de phase de Aronoff-Bohm et ce lien il sera valable également pour les champs synthétiques si je suis capable de faire une force de Lorentz sur mes atomes et bien très vraisemblablement je serai capable d'avoir l'Hamiltonien que je veux le P-Qa au carré et l'autre lien tout aussi important c'est ce lien électromagnétisme physique quantique avec cette notion de transformation de jauge si je fais une transformation de jauge sur mon potentiel vecteur alors évidemment il faut que je fasse la même sur la fonction d'onde c'est à ce prix que je garde la structure invariante de jauge de toute ma théorie voilà je m'arrête ici merci pour votre attention et donc d'ici une demi-heure le séminaire d'Emmanuel Bloch merci 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 Merci.